Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de VipradioOnline.fr Ici Jérôme pour un débrief sport à propos de voile avec le Vendée Globe 2024 Voici donc le débrief de la semaine qui vient de s'écouler Le départ a donc eu lieu dimanche dernier, le 10 novembre 2024 à 13h02 précisément Nous vous avions fait un premier podcast Nous voici donc dans notre série d'audio de verbatim concernant le Vendée Globe 2024 à la rédaction RVPB Voici les résultats des derniers jours et les péripéties des dernières heures Le départ dimanche a bien été donné sous une météo clémente à 13h02 avec très peu de vent à l'horaire prévu Et ensuite dans cette journée du dimanche il y a eu quand même une info C'est le skipper Conrad Coleman qui est à son deuxième Vendée Globe sur MS Amelin Il a franchi la ligne de départ virtuelle avec un peu de retard sur ses concurrents Depuis le large des sables d'Olonne il a dû rebrousser chemin vers Port Olona Finalement il n'y est pas allé Il avait un problème technique, il s'est fait aider par son équipe en mer Une écoute de son jenniker était coincée dans son hélice et le bateau n'avançait plus Après avoir sorti sa voile le problème a été résolu Il a pu reprendre le chemin du grand départ de la ligne virtuelle Son équipe a sauté à l'eau pour le laisser seul à bord Et il a pu franchir la ligne d'arrivée dimanche à 14h17 au lieu de 13h02 Il a également subi Conrad Coleman un blackout électronique dans la soirée Mais après quelques milles perdues, tout est rentré en fonction à bord de MS Amelin La journée de lundi 11 novembre a été marquée par l'allemand Boris Herrmann Du team Malaysia et sponsorisé par le Yacht Club de Monaco Il a subi une avarie sur le Wernke Et il a donc profité du petit temps de la météo en matinée pour effectuer la réparation Blackout électrique aussi pour un autre skipper Fabrice Amedeo Mais problème résolu dans la journée Nous passons à la journée de mardi 12 novembre Alors rappelons-le mais lundi soir la flotte a quitté tranquillement l'Espagne Le nord de l'Espagne pour rejoindre mardi matin le Cap Finistère Donc la flotte gentiment groupée dans un peloton a quitté le golfe de Gascogne Qui était relativement calme depuis les Sables d'Olonne Et donc mardi matin ils se sont retrouvés directement dans le vif du sujet Avec une météo très formée, très engagée au large du Cap Finistère pour longer le Portugal Certains ont pris une option nord-ouest directement Les stratégies ont démarré Pourquoi ? Pour éviter le DST, le dispositif de séparation du trafic maritime Donc certains concurrents ont pris l'option sud C'est-à-dire longer le DST et le Portugal Passer au milieu, plein sud Et d'autres ont voulu conterner le DST Donc le dispositif de sécurité maritime De trafic maritime Mais dans tous les cas La météo de ce mardi était très dure, très formée D'ailleurs il y a eu pas mal d'avaries Mais pas de grosses casse et pas d'abandon Thomas Ruyant a signalé avoir une voie d'eau à bord Depuis maintenant pratiquement dimanche Peu de temps après le départ sur son Imocha Mais il pompe régulièrement l'eau entrée dans sa soute à voile D'après son équipe, il maîtrise la situation Et réparera quand il le pourra Condition très musclée Mardi matin pour Alan Roura Avec 35 nœuds de vent au large du Cap Finistère Son bateau a planté dans une vague Et n'était plus contrôlable Il a ensuite réussi à reprendre la main sur son Imocha Et le contrôle Mais après une belle frayeur Nicolas Lunven a eu lui aussi un petit souci Cette fois de Safran Hier soir, le palonnier était arraché Il a dû le réparer mardi Et a perdu un peu de temps sur sa trajectoire Maxime Sorel a eu une nuit compliquée aussi ce mardi En raison d'un problème technique Et une blessure à la cheville droite Sous un vent de 35 à 40 nœuds en rafale Sa cheville est légèrement enflée à la maléole A surveiller Johan Richom a dû faire une manœuvre de demi-tour Pour se débarrasser d'un paquet d'algues sur sa quille Le chinois Jingkun Zhu s'est blessé lui aussi à la cheville Et espère ne pas souffrir d'une fracture Et peine même à se déplacer sur son Imocha Rappelons que le chinois est un sportif paralympique Handicapé A suivre Nous vous souhaitons bon courage Et dernière info de ce mardi Problème de voile pour Eric Bélion Suite à des plantées de son bateau dans les vagues Mais ça va mieux Il a résolu Les soucis A propos de la journée de mercredi 13 novembre Clarisse Crémer a perdu sa plus grande voile Le Grand Généquer MHO En mer Au large des côtes portugaises dans la nuit Vers 4h du matin Temps universel Elle s'est déployée de manière inattendue Clarisse va donc perdre plus de temps Sur des navigations au portant Mais c'est pas indispensable pour la suite de sa course Nicolas Luneven sur Olsim PRB A battu aujourd'hui la plus grande distance parcourue en monocoque En solitaire sur 24h Il a effectué 546,60 000 Soit 1012,30 km Et efface le record de Thomas Ruyant Qui était établi en 2023 Avec 540 000 Nouveau souci pour Maxime Sorel Après sa blessure à la cheville droite hier Ça ne s'améliore pas Et en plus il enchaîne les soucis techniques depuis le départ Il a aussi un problème sur le hook de sa grande voile Qui ne peut pas se déplier correctement Elle est bloquée au niveau du RIS 3 Le hook est cassé Maxime va se dérouter en direction de l'île de Madère Pour s'abriter et monter au mât Pour entamer des réparations Le Hongrois Zaboldz Weros a informé son équipe ce matin Car il a arraché ses voiles Son bateau a planté dans une mer agitée hier soir Face à des vents de 30 à 40 nœuds Sa grand voile et sa voile d'avant 7 ont été fortement endommagées Quant à Thomas Ruyant Il a toujours sa voie d'eau dans la soute à voile de son bateau Il doit pomper assez régulièrement Vider l'habitacle 30 minutes à 1 heure Toutes les 2 heures Rendez-vous compte Ca veut dire plus de 10 à 12 fois par jour C'est quand même énorme Mais il reste philosophe Girexoudé lui a perdu l'eau à l'eau Il a perdu son spi à l'eau et son petit jenniker Il va aller se mettre aussi à l'abri près de Madère Pour faire quelques réparations Et par contre il s'est permis une petite gourmandise En mangeant une pizza froide Que ses amis lui avaient laissé à bord avant le départ Passons la journée de jeudi 14 novembre Après 2 jours de conditions musclées Et de multiples avaries pour certains Des trous de vent pour d'autres La moitié de la flotte a dépassé l'île de Madère Et il file au sud-ouest Louis-Duc a sauvé de justesse son spi la nuit dernière Qui a failli passer à l'eau Mais tout est sous contrôle Alan Roy s'est fait une belle frayeur En croisant de près un paquebot Le skipper hongrois On vous en a parlé il y a quelques minutes C'était mercredi Et bien jeudi le skipper hongrois S'est abrité C'est Swabold Veros Il s'est abrité près de Madère Et il a pu monter au mât Environ une heure sur son bateau New Europe Pour réparer sa voile A7 Et la libérer ainsi que dégager son étais Il lui reste sa voie de près J2 Et sa grande voile à réparer Passons à la dernière journée de notre débrief Sur le Vendée Globe 2024 Aujourd'hui nous sommes vendredi 15 novembre Que s'est-il passé ? Petit incident pour Paul Meillat dans son cockpit Il est tombé et a pris Un traversier de cockpit en latéral Plus de peur que de mal toutefois Mais assez pour se faire une belle frayeur à bord Premier abandon du Vendée Globe Aujourd'hui C'est le skipper de VNB Montbana Mayenne Maxime Sorel Qui a dû se rendre à l'évidence Suite à sa blessure à la cheville droite Depuis plusieurs jours Ca ne s'est pas arrangé Elle a enflé dès le deuxième jour de course De surcroît Il a tenté cette nuit De réparer comme c'était prévu Ses problèmes de hook et de rail De grand voile En grimpant au mât Et il n'a pas réussi Son équipataire a jugé Que ce problème de grand voile Est irréparable seul Surtout avec autant de difficulté A poser le pied sur le pont Maxime était donc positionné Cette nuit à l'abri Autour de l'île de Madère Il a accosté à Madère Dorénavant Et va s'occuper A passer des radios Afin d'avoir vite Un diagnostic médical Pour sa cheville Pas de réparation possible Pour le hongrois Veores Sur sa grand voile Autour de Madère Il devait Faire aussi des réparations Il n'a pas pu les faire Pourquoi ? Parce que les conditions météo N'étaient pas réunies Avec des vents violents Qui étaient prévus Pour les 24 prochaines heures Il navigue donc avec 3 RIS Dans la grand voile réduite Et son J3 Une petite voile d'avant Pour la navigation auprès Il attend donc des conditions Plus calmes Vers les Canaries Pour effectuer les réparations nécessaires Quelques nouvelles du doyen Jean Le Cam Avec son bateau Armor Lux A dérive Sans foil Ça va bien pour lui Il est actuellement En 10ème position Et il va tenter Une option Complètement Est Il ne suit pas La majeure partie De la flotte Comme il l'a dit lui-même Dans sa vacation audio Aujourd'hui Je cite Qui ne tente rien N'a rien Et donc Il est passé Aujourd'hui A proximité des Canaries C'est lui d'ailleurs Qui est passé le plus près Et rendez-vous Donc dans quelques heures Pour savoir Si son option Est A fonctionné Ça peut faire très mal Si ça fonctionne En tout cas Pour le leadership De la flotte Alors justement Ça bouge très régulièrement En tête de flotte Depuis maintenant 3 jours à peu près Au gré du caprice Des caprices du vent Et donc Ce soir Précisément Vendredi 15 novembre A 19h On fait la photographie Du classement général Et donc Nous avons L'italien Giancarlo Pedote Qui a pris Les commandes De la course Pour la première fois Depuis le départ Du Vendée Globe Sam Goodchild Deuxième Sébastien Simon Troisième Clarisse Kremer Elle est quatrième Samantha Davis Cinquième Justine Métro Sixième Damien Seguin Septième Nicolas Luneven Huitième Boris Herrmann Neuvième Et Jean Le Cam Dixième A 35 000 Seulement De Giancarlo Pedote Donc les dix premiers Sont réunis En 35 000 De décalage Sur la cartographie Bien entendu Parce qu'ils ne se suivent pas Clairement A 35 000 Ils ne se voient même plus Mais voilà Petite info également Notre radio Associative RVPB Qui est agrédité Parmi les médias Presse du Vendée Globe Et bien à la rédaction Nous avons lancé Un bateau Sur le Vendée Globe Virtuel De Virtual Regatta Et on s'en sort Plutôt bien Pour le moment Au milieu Des vrais skippers Du Vendée Globe On pointe En dixième position Entre Boris Herrmann Et Jean Le Cam Ce qui est pas mal Et avec une option Est aussi Puisque nous n'avions pas Calculé la même chose Que Jean Le Cam Mais on est parallèle Vraiment à côté Au niveau de la latitude Longitude De Jean Le Cam On est passé à proximité Des Canaries Aujourd'hui aussi Et peut-être que notre option Est aussi Va payer Par rapport à Toute la masse Qui est sur l'option Ouest complète On verra Et par rapport à la flotte Des navigateurs virtuels Nous sommes Notre bateau Vipradio Online Est placé en 27ème 27.517ème position 27.517ème position Sur plus de 600.000 joueurs En course actuellement Voilà C'était ou pour la navigation virtuelle En tout cas C'est la fin de notre résumé Sur le Vendée Globe 2024 C'était Jérôme Pour rvpbvipradioonline.fr Sous-titrage Société Radio-Canada